... C'est vrai que vous êtes venus de 14 collèges différents du Val-de-Marne et vous savez, chaque année, cela fera tout juste 10 ans après-demain, notre département organise une grande fête au bord de la Seine et de la Marne pour que tout le monde, toute la génération, découvre ou redécouvre l'importance de l'eau pour notre vie et pour notre planète. Cette année, le Festival de l'eau aura lieu les 18 et 19 juin. J'espère que beaucoup d'entre vous y participeraient. Et chaque année, depuis maintenant 6 ans, c'est-à-dire depuis que vos plus grands, vos aînés ont élaboré la charte des collégiens du Val-de-Marne pour une nouvelle culture de l'eau, et bien, qui nous inspire encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est vous les jeunes qui donnez le lac du Festival de l'eau en vous rencontrant pour débattre et en nous restituant, à nous, élus de ce département ou acteurs de la gestion de l'eau dans la région, le résultat de votre travail et l'expression de vos attentes. Car au terme de vos recherches, de vos interviews, de vos enquêtes, de vos visites, avec l'aide de vos enseignants, de vos médiateurs scientifiques, chacune de vos 14 réalisations a abouti à cette exposition collective présentée aujourd'hui, remarquablement mise en scène par Aurélie Damas, et je tiens par avance à vous en féliciter. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je viens du collège Rabelais. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je viens du collège Rabelais. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je viens du collège Rabelais. Nous allons vous présenter l'exposé qu'on a fait sur l'ouverture d'eau et la bière. Les élèves ont été en rivière, proche de leur collège, et ils sont trouvés beaucoup d'aliments, comme par exemple... par exemple la coccinelle, d'aliments, abeilles, etc. Plus tard, à cause de la pollution, les animaux ont disparu, et on espère que la nature va reprendre ses droits avec le retour de la bière et reconstituer toutes les coccinelles. Bonjour, je vais vous présenter la première de la place du collège Rabelais. C'est ta classe qui travaillait sur les espèces qui vivent dans les herbes et dans le bol bio. Quel est le problème chez Arnault ? Oui, il y a des serpents qui manquent des sorciers. Il y a des gens qui utilisent les serpents. Après, ils ont tiré les serpents, mais il y a des rats partout. Après, les rats, ils mangent des légumes. Après, les gens... Ils n'en ont plus rien à manger. C'est la chaîne alimentaire. La cause de la disparition du coca-cola, c'est la chasse. Ça, c'est les animaux qui manquent de poissons. Ça, c'est pour la bière. Celui-là, il manque de poissons. C'est quoi ? Maintenant, il y a plus d'eau, il y a plus d'eau. Tous les poissons, ils sont morts. Ils font du coca-cola et ils pompent l'eau du gange des gens pour faire du coca-cola. Et les gens, ils ne sont pas contents parce qu'ils ne vont plus faire l'agriculture. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'exposition. Vous y pensez là les réponses ? Ça va. Allez, à moi, maintenant. Je dois vous reparler. Je suis dans le collège Pierre-de-Renssard de la 6e Suisse. Bonjour, je m'appelle Leonardo. Je viens du collège Rabelais. Je suis en place d'accueil. Alors, on va vous présenter l'exposé de la 6e Seckpa du collège Sirandry. Alors, en fait, on va vous expliquer comment ils ont fait pour faire pousser le roi. En fait, ils ont mis de la terre. Après, ils ont mis des germes pour que ça pousse plus vite. Après, ils ont mis de l'eau. Et après, ça a commencé à pousser. Parce que depuis deux semaines, ils sont là. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis de pesticides. Et sur le roi, il faut tuer les bêtes. Oui. Alors, on va vous présenter le travail du collège Jules Ferry, à Maison-Alfort. On va vous présenter la vie quotidienne au bord du guinche. Mourir dans le guinche, ça veut dire que K est mort. Après, on brûle. Bonjour, on appelle Marnie. Alors, on vient vous présenter les matières de Saint-Denis-Colègue. En fait, ici, il y a les blanchisseuses, les tanneurs. Les blanchisseuses sont des dames qui lavent les langes dans les bièvres. Les tanneurs sont les hommes qui enlèvent les peaux des animaux. Après, je vais vous présenter le projet de 6e du collège Jules-Chavrol. Cette classe travaille sur les gens de la bière. Ils sont interrogés des personnes de la ville qui connaissaient la bière. On travaille de la classe de 3e B du collège de Simon de Beauvoir, à Créterie. Ici, on a le christianisme, on a le bouddhisme, le sikhisme, le hindouisme. Ici, on a Ganga, qui est la dièse du fleuve guinche. Vous avez des questions ? Dans cette légion-là, on a travaillé sur le guinche, sur l'âne. Le guinche est un fleuve sacré pour les hindous. C'est un fleuve que les gens viennent se purifier dans le guinche. Ils se vignent dans le guinche pour se purifier. Ils lavent leur linge dans le guinche. Là, c'est la légion qu'on a fait avec notre propre monde. Dans cette légion-là, on a raconté le retour de Ganga. Ganga, c'est la dièse du guinche. C'était un cadeau qu'elle a fait aux humains, le guinche. Mais les humains, elles n'ont pas respecté le guinche. Elles sont tellement polluées. Le guinche, il s'est évaporé. Alors, la dièse Ganga, elle n'a pas voulu les aider. Parce qu'elle a dit que, comme on n'a pas respecté le guinche, elles n'ont pas respecté à moi. Le dieu Ganesh et Shiva. Comment ça s'écrive du Mesh ? Le dieu Ganesh, c'est le fils de Ganga. Et le Shiva, c'est le mari de Ganga. Trouve trois dieux de jandouisme. Mais ce n'était pas longtemps que le guinche était pollué. Elle a commencé à pleurer. Et avec ses larmes, le guinche s'est reconstruit. Oh, mais c'est ça qu'il nous a demandé de chercher. C'est qui ça ? Renou. Mais quoi, je fais des groupes ? Elle a pleuré pendant combien de temps ? Elle a pleuré pendant combien de temps ? Pendant plein de temps. C'est quoi le deuxième ? Oui, c'est clair. Elle a un moral quand on est en train de reconstruire la ruelle. Et dans notre légende, on a reconstruit le Ganesh. Ça veut dire qu'il ne faut pas polluer l'eau. Il faut respecter l'eau. Bah oui, forcément. Et pourquoi il y a un truc nazi là sur la vache ? C'est pas un truc nazi. C'est un... C'est pas grave. C'est un froid de langue, et représenté avec des froid, c'est pas un froid de nazi. Bon, ok. C'est pas grave. Pourquoi il y a un truc nazi ? Toi, tu viens d'un ? Tu as caché le symbole. Non. Bon, bah. Blanchisseuse. Blanchisseuse. C'est zéro, caméra. C'est le collège. C'est le collège. C'est le collège. Je m'appelle Béatheïs, elle s'appelle Anna, nous on vient du collège François-Rablié, on utilise les noms francophones, on apprend de foncer avec Mme Yves. Moi je viens du collège Pierre-Rouce, aujourd'hui je vous présente le sujet de l'école 5e2, du collège Sylvain-Septemberg. En fait au collège, il m'a dit qu'il y avait une pièvre, elle était ouverte, c'est pas combien ? C'est pas combien ? C'est pas combien ? 23. Ouais vas-y, continue. Continue, continue. Après il y a eu des déchets parce qu'ils étaient vraiment formés, on devait la fermer, et les élèves de la classe 5e B, ils ont décidé qu'ils ont porté 5 jours la bièvre, elle était ouverte, ils ont décidé qu'elle était ouverte les activités qu'on pouvait faire dans le monde. Ouais. Et alors ils ont fait des dessins, ils ont des assiettes, ils donnent les assiettes, il y a des pièges, il y a des bonnes réponses. Voilà, un point pour Mathilde. De quoi ? C'est béni. C'est quoi la première ? De quoi c'est béni ? On doit aller vite parce qu'il en manque 3, il manque une question, il en manque l'échelle. Ah, attends, attends. Euh, pique-niquez là. Euh, pique-niquez dans l'eau, j'ai jamais vu. Bah à côté, dans l'eau. Dans l'eau ? Ramez, ramez, non c'est Mathilde. Je vais faire une petite partie. Ah, je vais faire une petite partie. Euh, pique-niquez ? Et puis, oui. Pique-niquez aussi ? Oui. Il y en a de la même ? Oui. Il sort du pédalo ? Oui, la bonne ! Je suis tout à l'heure ! Père de la pique-nique ? Par contre, elle en parle du pédalo. Viens-toi faire de la pique-nique. Mathilde, je crois qu'elle a gagné, elle a trouvé les 4. Aïe 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 aïe. Elle a gagné une carotte. Dormir ! On peut s'asseoir dedans ? En gros, t'es trop gros. Vous devez trouver la réponse. Attends, je filme. Attends, je filme. Si elle est sale. En quoi ? En la nettoyant, si elle est sale. Oui, c'est bien. Oh, bravo, elle a l'instant du panier. Elle est sale. Elle est sale. Faut qu'on change. Faut qu'on change. Là-bas, c'est la station d'épuration. Ça a marché ? C'est la station d'épuration. C'est la station d'épuration. Ça, c'est la deuxième station. C'est ce qu'on avait. Et là, ils font quoi ? C'est la station d'épuration. Et là, ils font quoi ? C'est la station d'épuration. Là, il est temps. C'est la station d'épuration. Ouais. Ah, oui ! Venez avec moi. Allez, Luc, parle un peu. Mais c'est pas grave. Parle un peu des activités. Luc, s'il te plaît. Parle un peu des activités qu'il y a là-bas. Venez, viens. C'est quoi, ça ? Tu sais pas, ça, ici. Tu peux m'expliquer c'est quoi ? C'est les gens qui l'avaient dans les canches. Après, c'est l'abolu. Ah, ok. Et tu travailles pour qui ? Pour quelle école ? Pour le... Je sais pas, il y a beaucoup. Ah, ok. Est-ce que c'est bien ce que tu fais ? Hein ? C'est bien ? Oui. Ce que tu fais ? Oui. Ah bon, ok. C'est beau, hein, c'est bien fait. T'entends bien chez l'aventure. Mais sinon, c'est bien. Mais pas. Attends, je suis tout. Ouh, ouh. Vas-y, arrête-moi ça. Ça se passe bien. Tu sais, j'ai l'impression. J'ai pas que tu es que ça sur la peau. Ah ouais. Il y a aussi. Non mais euh... Non mais euh... Eh ! Eh ! T'es un peu... Y'a moins... Il y a moins... Il y a moins... Il y a moins... C'est quand il y a ? Un... Deux... Un... Un... Deux... Trois... Quatre... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501